Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgane et je vous retrouve après une première session de 12 heures sur le jeu. Voici mon voleur level 38 et je me suis dit que ça serait intéressant de faire un petit point de build pour vous partager ça. Je sais qu'en général vous allez bien savoir un petit peu ce qui se passe et parfois justement vous me demandez c'est quoi ton build etc. Donc ça permettra de le partager puis tout simplement de faire ça de façon un petit peu informelle. Le but c'est pas de vous dire ça c'est le meilleur build existant ou quoi qu'est-ce. C'est vraiment de vous partager, n'hésitez pas vous aussi à partager bien sûr en commentaire vos ressentis. Que ce soit sur le voleur ou sur d'autres classes bien entendu si vous trouvez des aspects particulièrement réussis ou quoi. Et donc je sais pas s'il y aura d'autres vidéos à d'autres levels, je vous ai mis dans le titre level 38 mais voilà. A ce moment là je trouve ça intéressant en tout cas de vous partager après cette première session où j'en suis ce que j'utilise. Parce que ça fonctionne bien, ça fonctionne très très bien. Donc au niveau de ce que j'ai dans ma barre. Le sombre voile me permet d'avoir donc de la protection, de la réduction de dégâts. Et il a également donc une augmentation de vitesse de déplacement. Ensuite j'ai donc ici j'ai le clone d'ombre qui va enroquer un clone juste ici pendant 15 secondes qui va reproduire tous mes faits et gestes. C'est très très fort parce que déjà sans ça c'est fort mais alors avec ça en plus forcément ça augmente énormément les choses. Il inflige 80% de mes dégâts ce qui est pas mal du tout. Et j'ai aussi augmenté avec vous êtes inéractable durant les 5 secondes qui suivent l'utilisation du clone. Ensuite en attaque clic gauche j'ai donc la perforation ce qui me permet d'avoir en fait vous voyez le deuxième point dans le modificateur. Perforation donc lance 3 lames en éventail qui inflige chacune 35% des gâts de base. Si au moins 2 lames touchent une même cible en même temps celle-ci devient vulnérable. Et comme je joue énormément corps à corps du coup avec ce build et bien finalement comme je suis au contact de l'ennemi je vais forcément le toucher avec 2 lames et du coup je vais forcément le rendre vulnérable. Donc j'ai une vulnérabilité garantie sur mon clic gauche et sur mon clic droit. Quand je dis clic gauche et clic droit c'est comme ça que je les ai mis mais vous faites ce que vous voulez. J'ai les lames sournoises qui sont bien sûr essentielles aussi de ce build. Les lames sournoises qu'on va donc planter dans l'ennemi et ensuite elles vont revenir. Donc si vous êtes déplacé et bien vous plantez dans un ennemi vous allez à un autre point. Les lames vont parcourir tout le trajet entre vous et l'ennemi et vous allez du coup faire des dégâts à tous les ennemis intermédiaires. A savoir que dans les modificateurs si je descends hop juste ici on a lorsque vos lames sournoises reviennent vos temps de recharge sont réduits de 0,25 secondes par cible traversée jusqu'à 3 secondes maximum. Et j'ai également les lames qui obtiennent plus dégâts lorsqu'elles reviennent vers moi ça c'est un bonus aussi. Et elles bénéficient de l'effet combo ça c'est la spécialisation du coup du voleur juste ici. Que vous avez à partir du niveau 25 vous avez une quête en fait pour obtenir la spécialisation sur le voleur. Et donc j'ai mis points de combo ce qui fait que mes lames sournoises vous voyez juste au dessus du modificateur c'est marqué les points de combo, augmentent les dégâts et confèrent un bonus à la vitesse des placements. Et vous voyez les bonus qui sont conférés. Ensuite j'utilise l'imprégnation d'ombre qui va permettre donc d'appliquer de l'ombre sur l'ennemi. Si l'ennemi meurt il explose et fait des dégâts à côté ça peut faire un effet boule de neige. S'il ne meurt pas donc imaginons que c'est un boss il va prendre l'imprégnation je ne vais pas forcément le finir. Et bien il va prendre des dégâts à la fin tout simplement. Et j'ai mis l'amélioration qui fait que les ennemis subissent 12% de dégâts non physiques supplémentaires en plus. Et les chances d'infliger un crit qui sont augmentées. Ensuite j'ai pas de l'ombre. Pas de l'ombre va comboter avec ma lame sournoise puisque le pas de l'ombre va me permettre de me TP sur un ennemi dans son dos. En lui infligeant du coup un gros coup de dégâts et qui augmente en plus ma vitesse de déplacement de 50% juste après. Donc ça combote puisque vous faites lame sournoise dans un ennemi. Pas de l'ombre sur un autre. Les lames reviennent vous pouvez vous redéplacer. Voilà vous avez ce côté très mobile en ayant en plus activé votre clone bien entendu. De toute façon vous le voyez dans les extraits que je vous partage. Et de cette façon là on a quelque chose de vraiment très intéressant au niveau des compétences. Au niveau de ce que j'ai pu mettre comme passif il y a aussi des choses sympas. Donc si on va juste ici. J'ai mis donc j'ai mis en premier rang sur exploitation c'est pour en fait pouvoir mettre malveillance au niveau 3. Puisque comme j'ai mis de la vulnérabilité j'ai mis en fait 9% de dégâts supplémentaires aux adversaires vulnérables. Et ensuite juste ici j'ai mis la hâte au rang 3. Lorsque vous avez au moins 50% de votre énergie max. Donc l'énergie qu'on a en bas à droite. Donc juste ici. Votre vitesse de déplacement est augmentée de 15%. Donc ça quand on a l'énergie au-dessus de 50%. Et à l'inverse quand on est en fight on est souvent à moins de 50%. Et bien ma vitesse d'attaque est augmentée de 15%. Donc bien sûr dit vitesse d'attaque dit DPS. Et autre élément qui joue sur mon DPS. Et bien c'est la compétence corps à corps tout en bas de l'arbre. Qui elle aussi va me conférer de la vitesse d'attaque. Un bonus de 10% pendant 8 secondes. Lorsque j'utilise donc. Donc je fais des dégâts avec une compétence tir d'élite. C'est du coup mon perforation. Ou une compétence coupe jarret. Ce sont mes lames sournoises. Je vais avoir donc ce bonus de 10%. Et en plus si les deux bonus à la vitesse d'attaque sont actifs. Or moi j'utilise bien sûr les deux paires. Vous infligez 20% de dégâts supplémentaires au cible. Subissant des effets de perte de contrôle. A savoir d'ailleurs en parlant de perte de contrôle. Que sur mon pas de l'ombre j'ai des l'étourdissement. Et j'en ai aussi. Du coup au niveau de mes items on va en reparler. Ensuite j'ai eu beaucoup de chance. Puisque j'ai looté l'aspect que j'ai voulu pendant la bêta. Toute la bêta j'ai voulu cet aspect là. Je ne l'ai jamais eu pendant les 70 heures que j'ai fait la bêta. Et là je l'ai eu donc c'est. Après être revenu à vous. Les lames sournoises orbitent un court instant. En infligeant 20% des dégâts de retour de lames sournoises par coup. En fonction de la distance à laquelle les lames sont revenues. Les dégâts d'orbite peuvent augmenter jusqu'à 39% de dégâts. Alors les pourcentages bien sûr ça dépend un petit peu. De où on en est. Mais du coup ça fait qu'en fait. Hop quand j'attaque. Vous allez voir quand les lames reviennent elles font une orbite autour de moi. Vous l'avez vu hein. J'attaque. Et hop elles font une attaque circulaire. C'était déjà très fort sans cet aspect là. Je vous laisse imaginer du coup avec l'attaque circulaire à la fin. Ça fait vraiment le ménage. Et c'est d'ailleurs le principe de ce build hein. De toute façon hein. Quand je vais aller dans... Je me mets la protection. Quand je vais dans un pack de mobs. Donc j'active mon imprénation. Je fais un premier coup. Je me pp. Et y'a plus rien. Clairement. Alors là je vous montre ça sur les boules. Et donc si j'arrive sur un ami un peu plus fort. J'active en plus mon pote. Qui va attaquer en même temps que moi. Histoire d'être encore plus puissant. Franchement on est sur quelque chose de très très intéressant. Je regarde au niveau des aspects. S'il n'y a pas autre chose que je voulais vous dire. Ah oui bien sûr. J'ai des équipements qui me permettent d'avoir des augmentations. J'ai gardé les équipements qui augmentent mes rangs. Par exemple vous voyez. Ici j'ai plus un rang imprégnation d'ombre. Celui-ci j'ai plus deux rangs pour l'âme sournoise. Très très fort. Alors lui en fait j'ai pris l'aspect d'un autre gant. Et je lui ai mis du coup grâce à la gravure. Et donc celui-ci plus deux rangs pour l'âme sournoise. Ça me permet de dépasser le 5 sur 5 de l'âme sournoise. Et celui-ci me permet aussi d'avoir. Lorsque j'utilise feinte ou pas de l'ombre. Je laisse derrière moi des grenades étourdissantes. Hop. Très efficace. Ça veut dire que si je fais pas de l'ombre plus une roulade. En fait je laisse lui grenade. Donc vraiment pareil. Très efficace. Voilà un petit peu comment ça se passe du coup. Ça vous donne un petit peu d'explications. J'ai aussi une charge supplémentaire de pas de l'ombre. Vous voyez ici que j'en ai deux. Grâce à cet item. Attendez juste celui-ci voilà. Pas de l'ombre obtient une charge supplémentaire. Faire une victime avec pas de l'ombre rend une charge et augmente les dégâts de pas de l'ombre. Tout ça est très bien tombé. Le loot est présent. Et finalement vous voyez en 12h on a déjà quelque chose de très très intéressant. Et ça fait très mal et c'est très présent à jouer. Du coup je voulais vous partager. Ça vous permet aussi un petit peu d'avoir un petit preview peut-être de certains aspects qui pourraient vous intéresser. Et tu vas nous dire ce qu'il en est encore une fois. Je vous souhaite bien sûr un bon jeu. C'est vraiment un kiff. C'est un plaisir de partager tout ça. Et j'espère que vous passez un bon moment sur le jeu.